... C'est vraiment bien qu'on sensibilise dès le plus jeune âge à certains sujets comme l'harcèlement, etc. C'était très instructif. Je pense que c'est bien qu'on parle de ça dès le plus jeune âge. La sensibilisation aux jeunes avec les moyens de contraception, pour pas qu'ils fassent plein de bêtises plus tard et qu'ils se trouvent avec des enfants et qu'ils n'attrapent pas de maladies aussi. Le harcèlement sexuel et les trucs homophobes, là, c'est pas bien. C'est fou, hein ? Pourquoi c'est fou ? C'était la première et la deuxième. Il y a un gros problème sur la tolérance, tout ce qui est sexualité, la loi, le harcèlement au niveau scolaire aussi. Et donc, du coup, on est parti un petit peu sur l'idée de faire un jeu, un jeu de piste avec un quiz pour que les jeunes soient sensibilisés sur, par exemple, que dit la loi, les risques qu'ils peuvent avoir s'ils diffusent des photos. C'est une statistique, 700 000 élèves harcelés en France. C'est-à-dire que là, c'est pas du scolaire, c'est une forme de jeu, ils vont jouer, ils ont retenu quelques informations, mais à un moment donné, lors d'une situation, ça va faire titre dans leur tête. La provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence est tenue de 150 000 euros d'amende. Tu l'as soutien, c'est négligé ? Réponse correcte. L'importance de se protéger, le VIH, on s'aperçoit que beaucoup de jeunes ont des rapports sexuels de plus en plus tôt et ne se protègent pas. Du coup, le taux de VIH a augmenté chez les jeunes qui ont les rapports sexuels qui sont protectus. Je savais qu'ils allaient jouer au jeu et que ça allait leur plaire, ce genre de situation. Le pourquoi, c'était qu'en fait, le CRJ nous avait expliqué qu'il faisait une journée sur l'homophobie, contre l'homophobie. Et du coup, nous, avec certains jeunes, on voulait faire justement un petit moyen métrage, on ne savait pas sur quoi exactement, on voulait en faire un. Et du coup, il y a une jeune qui s'appelle Elena qui m'a ramené une histoire qui se rapprochait pas mal de ce que demandait le CRJ. Et du coup, on s'est appuyé sur cette histoire et c'était vraiment dans le but d'aider le CRJ pour cette journée-là. « Erzard, c'est ça ? » « Ah ouais, pourquoi ? » « C'est pas la lesbienne. » « Comment ça t'aimes une fille ? Tu te rends compte de ce que t'es en train de me dire ? » « Elle a dit ça à l'heure ce coup, mais c'est pas une maladie non plus, une homosexualité, c'est normal de nos jours. » « Non mais c'est pas une maladie, c'est une grosse carrière. » « En fait, on a prévu de débattre autour de certains rôles, c'est-à-dire que le père de Molly qui a un rôle d'un papa très, on va dire, pas ouvert d'esprit du tout. » « Alors il n'est pas forcément homophobe, c'est justement là où on va en parler avec les jeunes. Est-ce qu'il est réellement homophobe ou est-ce qu'il est juste quelqu'un de fermé ? » « On va en débattre et on va aussi parler de Cynthia qui joue le rôle de Molly, de savoir quelles sont ses solutions à elle, si sa famille ne la comprend pas et ni ses amis, comment elle peut faire pour continuer d'assumer le fait qu'elle aime les filles alors qu'elle en est une. » Sous-titrage Société Radio-Canada